Bonjour, dans cette vidéo on verra les différentes étapes à suivre pour tirer les unités d'un échantillon en utilisant cette méthode d'échantillonnage aléatoire systématique. Pour utiliser cette méthode aléatoire systématique, on doit posséder la base de sondage, c'est-à-dire de la liste complète de toutes les unités de la population sans répétition. Donc on construit premièrement notre base de sondage, ensuite on numérote de 1 jusqu'à N les unités de cette base de sondage, puis on calcule le pas de sondage qui est égal à N sur N. Avec petite et grande N, c'est la taille de la population et petite N, c'est la taille de l'échantillon. On a rendu en nombre entier le plus proche la valeur de ce pas de sondage. Ensuite, on choisit au hasard le premier numéro I entre 1 et le pas de sondage. En utilisant la méthode aléatoire simple. On fait le choix au hasard en utilisant par exemple la table des nombres au hasard pour choisir le numéro de premier individu entre 1 et le pas de sondage. Enfin, on choisit les numéros des autres individus selon une progression arithmétique de raison égale le pas de sondage. Donc, le numéro du deuxième individu à choisir dans l'échantillon est égal au numéro du premier individu I plus le pas de sondage. De même pour le troisième individu qu'on doit choisir dans l'échantillon. L'élément du troisième individu égale le numéro du deuxième plus le pas de sondage. Ainsi de suite jusqu'à le dernier. Le numéro du dernier individu à choisir dans l'échantillon est égal à I, le premier numéro, plus combien fois le pas de sondage. Donc, j'ai le premier numéro, le numéro du premier étudiant qu'on doit choisir dans l'échantillon, qu'on doit choisir entre 1 et le pas de sondage. Ensuite, le deuxième numéro c'est I plus le pas de sondage. Le numéro du troisième individu à choisir dans l'échantillon c'est I plus 2 fois le pas de sondage. jusqu'à le dernier. Le quatrième c'est I plus 3 fois le pas de sondage. Jusqu'à le dernier c'est I plus combien fois le pas de sondage. Donc, on doit choisir combien des individus déjà dans l'échantillon. Le nombre des individus qu'on doit choisir dans l'échantillon est égal à la taille de l'échantillon. Il est égal à petit n. Donc, le numéro du dernier individu, il doit être égal à I plus la taille de l'échantillon au moins 1 fois le pas de sondage. Donc, toujours le numéro du dernier, il est égal à le premier numéro plus la taille de l'échantillon au moins 1 fois le pas de sondage. Donc, toujours le numéro du dernier individu, il est égal à I plus la taille de l'échantillon au moins 1 fois le pas de sondage. Deuxième c'est I plus 2 moins 1 fois le pas. Donc, c'est I plus 1 fois le pas. Troisième individu qu'on doit choisir dans l'échantillon, c'est pour K égale à 3. C'est I plus 3 moins 1. Donc, c'est 2 fois le pas. Et ainsi de suite. Exemple d'application de cette méthode d'échantillonnage aléatoire systématique. On suppose qu'on a la liste des étudiants suivante de 32 étudiants. Donc, on va essayer d'utiliser cette méthode aléatoire systématique pour choisir un échantillon de 10 étudiants parmi cette liste. Donc, la liste suivante représente bien sûr la base de sondage. Donc, pour utiliser cette méthode, premièrement, on doit numéroter cette base de sondage. de 1 jusqu'à la taille de la population, avec la taille ici de la population égale à 32 et la taille de l'échantillon égale à petit n. Ensuite, on calcule la valeur de pas de sondage qui est égale à grand n sur petit n, qui est égale à 32 sur 10, qui est égale à 3,2. On a rendu en nombre anti le plus proche la valeur 3,2, donc c'est 3, l'anti le plus proche. Donc, on doit choisir pour ce pas du sondage la valeur 3. Ensuite, on passe au choix de numéro de premier étudiant à choisir dans l'échantillon. Il doit être entre 1 et le i3. On choisit ce premier numéro i au hasard en utilisant la méthode aléatoire simple. Entre 1 et 3, par exemple 2. D'accord ? Donc, je peux choisir pour le premier numéro i la valeur 1 ou bien 2 ou bien 3. Donc, pour faire le choix au hasard, j'utilise par exemple la table des nombres au hasard en utilisant la méthode aléatoire simple. Donc, j'ai le numéro de premier étudiant. Ensuite, on choisit le numéro des autres étudiants selon une progression arithmétique d'horreur et égale à le pas du sondage. Donc, j'ai le numéro du premier, c'est 2. Le numéro du deuxième étudiant, c'est 2 plus le pas du sondage. Donc, plus 3, donc c'est 5. Le numéro du troisième, c'est 5 plus 3. Le quatrième, c'est 8 plus 3. Le cinquième, c'est le quatrième plus 3. Ainsi de suite, jusqu'à le dernier. Donc, le numéro du dernier, c'est i plus n moins 1 fois le pas du sondage. Donc, pour cet exemple, le i égale à 2, le n égale à 10, moins 1, c'est 9, fois la valeur arrendée de pas du sondage, c'est 3. Donc, il égale à 9 fois 3, c'est 27, plus 2, donc c'est 29. Le numéro du huitième étudiant qu'on doit choisir dans l'échantillon, par exemple, il égale à combien ? Le huitième, donc si i, c'est le premier, plus, donc ici, k égale à 8. Donc, huitième, huitième, moins 1, fois le pas du sondage. Donc, pour cet exemple, c'est 2. Huitième, moins 1, c'est 7, fois le pas, c'est 3. Donc, 7, fois 3, c'est 21, plus 2, donc c'est 23. On constitue l'échantillon en sélectionnant. L'étudiant correspond à chaque numéro, ce qui donne. Rachida, c'est l'étudiant numéro 2. Il est aussi l'étudiant numéro 5. Quant à l'étudiant numéro 8, jusqu'à le dernier individu de notre échantillon, c'est l'étudiant numéro 29, c'est Samia. Il faut faire attention à ne pas confondre le pas du sondage avec le taux du sondage. Le pas du sondage est égal à la taille de la population sur la taille de l'échantillon. Le taux du sondage est égal à la taille de l'échantillon sur la taille de la population. Donc, le pas du sondage, il est égal à 1 sur le taux du sondage. Ou bien l'inverse. Le taux du sondage est égal à 1 sur le pas du sondage.